bonjour à toutes et tous bienvenue chez powerline aujourd'hui je suis là pour vous présenter la toute nouvelle gamme de cannes mère de la marque yoda je vais vous présenter les nouveautés les nouveautés sont au nombre de 16 modèles 16 modèles qui viennent compléter la gamme de cannes eau douce et là on va partir sur les modèles mère les modèles mère donc sur les 16 modèles vous verrez qu'il y a six modèles qui sont des modèles exclusifs et cinq modèles qui sont des modèles doublés c'est à dire soit en emmanchement de brun ou en emmanchement offset pour les cannes avec un monobrain qui viennent s'emmancher dans le talon je vais commencer par vous présenter un petit peu notre gamme de cannes comment elles ont été construites tout simplement on a commencé par reprendre le carbone de nos cannes eau douce c'est à dire le carbone 40 tonnes un carbone très puissant avec une très forte connicité ce qui va vous permettre d'avoir des talons puissants pour combattre le poisson et les pointes fines avec une action de pointes marquées pour pouvoir balancer aussi bien les petits leurres que des leurres un petit peu plus conséquents et pouvoir pêcher pratiquement toutes les techniques que ça soit à la volée que ça soit en traction ou à gratter ou encore à la verticale pour certains modèles de nos cannes je vais commencer par vous présenter un modèle que vous pourrez trouver facilement que c'est le modèle de brun les modèles de brun comme vous pouvez le voir elles sont en deux bruns égaux donc comme je vous disais les deux bruns sont en deux bruns égaux de la même longueur un emmanchement inversé tout simplement et voilà donc je vous esprit très rapidement vous avez donc notre petite trame de carbone supplémentaire ici qui vient renforcer la poignée et le talon pour combattre les poissons et vous êtes donc comme je vous disais sur un emmanchement inversé nous avons gardé la même rampe d'anneaux qui sont des anneaux bien sûr en en silicium en sic pour pouvoir avoir une très bonne glisse que ça soit aussi bien en tresse qu'en nylon et qui ne s'abîmera pas dans le temps tout simplement parce que le silicium est très dur et que même la tresse n'arrive pas à l'abîmer nous avons choisi les anneaux de la marque sea guide tout simplement parce que ce sont des anneaux juste concurrents à la firme suji mais qui sont aussi très résistants à la corrosion et qui sont de très très bonne facture voilà donc à nos sigailles annonce donc saltwater qui sont comme je vous disais très bien très bien fait et avec donc une bague en silice en silicium donc les fameux sic ensuite dans la gamme donc je vous disais vous avez des cannes qui sont doublées soit en deux bruns comme celle ci ou en talons haute 7 que je vais vous montrer tout de suite donc les talons haute 7 vous les retrouverez de deux façons soit avec un talon qui s'avance loin devant comme ça avec un talon qui vient s'enfoncer comme ceci le donc vous avez le blanc qui vient se mettre directement dedans voyez toujours la petite la petite trame de carbone ici pour renforcer le talon vous remarquerez que les poignées cette année aussi sont des poignées qui sont pas dépouillées comme sur nos anciens modèles mais qui sont des cannes avec des talons complets donc la poignée EVA vient jusqu'en bas du talon toujours une bague ici pour visser et accrocher vos moulinets mais après je vous ferai des vidéos sur à mesure pour vous montrer tous ces détails dans les prochaines où je vous détaillerai les cannes une par une ensuite nous avons des modèles spécifiques les modèles spécifiques donc sont au nombre de cinq vous avez pour commencer la canne slow jig la qui est d'un seul tenant un monobloc voilà donc un blanc monobloc sans sans le talon offset ou en deux brins puisqu'elle est d'un seul tenant la poignée n'est pas complète non plus vous avez vu on a laissé toujours un petit passage ici poignée slow jig avec un petit talon ici et qui va vous permettre d'avoir des animations très très sympathique et très très lente sur l'animation slow jig voilà cannes slow jig et ensuite je vais vous montrer d'autres spécificités puisqu'on a une canne ici qui est la canne teignan la canne teignan et les cannes egging sont pareilles en deux brins ces cannes ont une spécificité c'est que elles ont des cas des des sillons en carbone plein donc là vous voyez sur la canne teignan vous avez un sillon qui est très fin qui est marquée par des liseries orange ces liseries orange vous les retrouverez sur l'état sur les sillons aussi des cannes egging et sur les cannes egging vous avez donc deux modèles un modèle bateau et un modèle bord ce qui va vous permettre de de bien pêcher que vous soyez du bord ou en bateau avec ces cannes spécifiques au céphalopause la canne teignan est une canne qui fait une puissance de 20 à 90 grammes donc là aussi c'est une canne qui pourra vous permettre de pêcher aussi bien au teignan mais aussi opposé à la calée en pêchant les dorades grises les dorades royales ou encore les pajots en pêchant aux apparts je crois que j'ai fait le tour de la présentation de ces nouvelles cannes pour le saltwater donc comme je vous expliquais 16 modèles sur ces 16 modèles 6 modèles spécifiques 5 modèles doublés de quoi trouver vraiment chaussures à votre pied ou cannes à votre main si vous préférez les puissances elles vont de 5 à 25 grammes pour la plus légère de la de la gamme jusqu'à 200 grammes pour les cannes classiques donc pêche à la volée traction ou cannes verticales on va dire et puis après les cannes spécifiques les guignes le jigging le teignan ou encore le slow jig nous avons fait je pense une gamme assez complète pour vous pour vous donner beaucoup de plaisir au bord de l'eau ou sur l'eau donc n'hésitez pas à aller dans les chocs pour les retrouver les tester les prendre en main et puis après si vous les avez acquéris n'hésitez pas à nous envoyer vos photos vos vidéos que nous ferons un plaisir de publier sur nos réseaux sociaux et en vous taguant dessus en et en vous remercions de participer à la renommée de nos de nos matériels je vous attends pour de nouvelles présentations sur nos réseaux sociaux que ça soit sur facebook que ça soit sur instagram ou encore sur la chaîne youtube je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations de cannes ou de matériel